Alors, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la distinction entre induction et déduction. Alors, la déduction, c'est partir d'une idée générale pour arriver à des faits particuliers. Donc par exemple, on peut dire « Tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. » Vous voyez, vous partez de la généralité que « Tous les hommes sont mortels » et vous en arrivez à la conclusion particulière que « Un homme, un individu, Socrate, est mortel. » Vous partez de l'idée générale pour arriver aux faits particuliers. L'induction, c'est le raisonnement inverse. Vous partez de plusieurs idées particulières, et grâce à ces idées particulières, vous construisez une idée générale. Donc l'induction, c'est souvent utilisé par exemple dans les expériences en physique. On peut imaginer, vous faites tomber une bille d'une certaine hauteur, vous faites tomber une boule de billard, vous faites tomber une boule de pétanque, et vous observez que toutes ces différentes masses tombent à la même vitesse. Et donc, vous pouvez en déduire que, peu importe la masse d'un objet, il tombe à la même vitesse, en faisant abstraction de la résistance à l'air. Donc vous voyez, vous faites plusieurs expériences particulières, et vous en arrivez à une conclusion générale. L'induction, donc, je le répète, on part de plusieurs idées particulières pour arriver à un raisonnement général. La déduction, c'est l'inverse. On part d'une idée générale, et on en arrive à une idée particulière.